Le sport africain est en pleine mutation depuis plusieurs années. Nombreux sont les grands clubs européens qui bénéficient de l'apport de grands joueurs du continent, notamment dans le football. Toutefois, l'Afrique devra relever l'immense défi des infrastructures sportives. En effet, rares sont les pays africains ayant des stades capables d'accueillir des grandes compétitions après l'Afrique du Sud et le Maroc. Pour les autorités béninoises, offrir aux pays des infrastructures dignes de ce nom est désormais une priorité. Le renouveau du football passe également par la construction et ou l'aménagement d'infrastructures dignes des ambitions que nous nourrissons pour notre football national. Notre souhait est qu'à moyen terme, chaque ancien département de notre pays dispose d'un stade de football moderne qui offre aux jeunes un vrai cadre d'épanouissement et de closion de leurs talents. Que l'État béninois accompagne tout ce qui se fait de bon pour le développement de notre football. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, a su grâce à une volonté politique profiter de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur son sol en 2012 pour se doter d'infrastructures sportives de qualité. Au total, un stade, neuf sorties de terre, le stade de l'amitié avec ses 45 000 places. Il y a eu un stade de réhabilité et la capacité qui a été revue à la hausse, le stade de Franceville qui a vu sa capacité être portée à 20 000 places. Il y a eu au total quatre stades d'entraînement qui ont été construits. Après l'Afrique du Sud en 2010, une candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du monde de football de 2026 est à l'étude, preuve que les États africains peuvent relever le défi d'offrir des temples du sport roi capables d'accueillir les plus grandes compétitions mondiales.